D'où une folle. Léa, vous avez écrit votre lettre ce soir au Festival de Cannes. Tout à fait, ça commence demain. Cher Festival de Cannes, je t'écris même si je sais que tu es plus habituée à ouvrir les enveloppes pour découvrir le nom d'un gagnant que pour lire les récriminations d'une louseuse. Mais tant pis, chère Cannes, je me lance car j'essaye de comprendre comment une petite station balnéaire pour personnes en fin d'existence devient le temps de deux semaines le centre du monde fermé du cinéma. Comment la Côte d'Azur et ses cheveux violets devient le temps de douze jours la capitale mondiale de l'industrie du fantasme ? Sans doute, me direz-vous, que ça ne change pas grand-chose pour les vieux de passer d'un festival de déambulateurs à un festival de Cannes. Mais soyons honnêtes, Cannes, le reste de l'année, c'est essentiellement des blondes d'un certain âge trop bronzés. Et à part Emmanuel Macron, ça ne fait rêver personne. Et pourtant, magie du cinéma d'un coup de tapis rouge, tu deviens, cher Festival de Cannes, le lieu le plus scruté du monde, l'endroit le plus hype de la planète, celui qui fait rêver grâce à tout ce glamour et ce chic à la française, à tel point, cher Cannes, que pendant deux semaines, pour donner un coup de rêve à mon quotidien, je Festival de Cannes, tout ce que je peux et je m'imagine là-bas. Tu vois, par exemple, j'enfile ma plus belle robe, alors pas de chez Cartier, mais de mon quartier. Je fais la montée des marches jusqu'à la porte de chez moi et je souris à tous ceux qui prennent des photos, même si je ne suis pas dans le cadre. Et alors le must, attention, je ne me refuse rien, je loge juste au-dessus du Martinez. Et pour être plus précise, de monsieur Martinez. Bref, je fais ce que je peux pour donner une touche de strass et de paillettes à mon quotidien qui est plus souvent stress et claquettes. Mon seul festival à moi, en fait, Yasmina Cadras, c'est le festival de Vannes, avec la montée de trois pauvres marches et des prix, oui, des prix sur les fringues parce que je n'ai pas les moyens. Et puis merde, cher Festival, mais en vrai, la montée des marches, c'est fatigant. Franchement, depuis le temps, ils auraient pu, je ne sais pas, créer un escalator. Et puis on ne comprend rien, c'est vrai, on ne comprend rien à tes catégories. Un certain regard, justement, la quinzaine des réalisateurs, la sélection officielle, les hors-compétition, la semaine de la critique. Alors que tout ce que veulent les badauds, c'est savoir comment est habillée Pénélope Cruz et si on a vu un bout de nichon de Sophie Marceau. Alors précision quand même, dans les films en compétition cette année, il y a Douleur et Gloire de Pedro Almodovar, à ne pas confondre avec Gloire et Douleur, qui sera sûrement le biopic d'Emmanuel Macron. Il y a aussi Mathias et Maxime de Xavier Dolan, qui n'a rien à voir avec Mathias, Maxime, Baptiste, Nicolas, Rudy, Antoine, Jérôme, Léo, Laurent, Brad et Georges, qui n'est autre que mon palmarès du Festival de Cannes 2018. Bon, ok, ok, je fais la mauvaise, cher Festival de Cannes, parce qu'en vrai, je suis juste dépité de ne pas y être, surtout que cette année, il y a une clôture hors norme de Naka chez Toledano et que celui-là, je ne voulais vraiment pas le louper. Voilà, tout ça pour dire, cher Festival de Cannes, que tu me fais toujours autant rêver. Et un jour, j'arriverai chez toi par la grande porte et le tapis rouge avec ma robe de couturier en train de me faire interpeller par des centaines de photographes avides de mon attention. En attendant, la dernière fois que j'ai entendu, Léa, 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 Léa ! Voilà, ça s'est conclu par Léa ! Arrête de ronfler, tu saoules ! Voilà, du coup, cher Festival, je veux encore un peu travailler mon glamour et promis, j'arrive ! Merci beaucoup, Léa !